Et c'est un document rare que s'est procuré BFM TV que vous allez voir ce soir. Deux journalistes français ont pu récupérer des vidéos de combattants français et belges partis faire le djihad en Syrie. Des images fournies par des sympathisants de l'armée syrienne libre pour dénoncer la violence de ce groupe radical. Des vidéos qui montrent qu'ils sont des acteurs directs des atrocités commises en Syrie. Attention, certaines images peuvent être difficiles. L'escadron des djihadistes français, c'est un document signé Etienne Hubert, Guillaume Lothélier avec Etienne Broquet et Myriam Alma. C'est pour lui une vidéo souvenir de leur guerre sainte en Syrie. Mais c'est en fait une chronique de l'horreur. Sur ce traîneau rudimentaire sont accrochés sept à huit corps, des civils et des rebelles syriens qui viennent d'être tués au cours de violents combats. Les cadavres sont traînés sans aucun respect sous une pluie d'insultes. Qu'est-ce que ça a pu, mes frères ? Jusqu'à une fosse commune, au milieu d'un champ. Et la tombe, elle se trouve à 50 mètres normalement. Ces images ont été tournées mi-février en Syrie par des djihadistes francophones. Ils appartiennent tous à la même katiba, la même brigade qui compte une vingtaine de français et une vingtaine de belges. Ils font partie du mouvement de l'état islamique en Irak et au Levant, le groupe le plus radical de Syrie, dissident d'Al-Qaïda. Pendant plusieurs jours, ils se sont filmés comme une bande de copains, heureux de refaire le monde autour d'un feu de camp. Des sourires, de la joie, le djihad, comme si c'était un jeu. Ces foudalas rêvent d'instaurer un califat, un état islamique sur la terre sacrée de Syrie. Ils combattent tous ceux qui s'y opposent, dont les rebelles syriens jugés trop modérés. Un combat sans merci. Dans cette vidéo, l'escadron franco-belge se filme en train d'arriver sur des lieux où gisent une dizaine de corps. C'est le mort des dînes. Voilà les gens qui nous tuaient. Ils combattent pour la démocratie, pour la laïcité. Ils combattent pour l'argent. Ils nous combattent car nous voulons appliquer la sharia d'Allah. Sur certains corps, on peut voir les insignes des combattants de l'armée syrienne libre. Mais à l'intérieur d'un bâtiment, il y a sans doute aussi des civils qui ne semblent pas morts les armes à la main. Ici, un adolescent qui portait des assiettes. Et dans la cuisine, cet homme semblait pelé des oignons. Les djihadistes ont été recrutés pour assurer plusieurs types de besognes. Combattants, intendants ou faux soyeurs. Ici, ils sont chargés notamment de fouiller les cadavres. Ils doivent récupérer tout ce qui peut l'être. Et ensuite, ils devront aller enterrer les corps. Ce djihadiste français se fait appeler Abu Shahid. Il était présent ce jour-là avec ceux qui ont filmé la scène. Ce n'est pas un massacre. Ce sont des corps de guerre qu'on amène, comme toute chose, sous terre. Ce sont des corps de combattants qui étaient contre nous. Il affirme qu'il y a sur place de nombreux djihadistes français. Les français sont dans toutes les katibas. Dans les katibas, il peut y avoir un français. 5, 10, 15. Nous sommes partis sur les traces de ce groupe radical. Il a séjourné pendant plusieurs semaines à Azaz, à 8 kilomètres de la frontière turque. Une ville reprise il y a un mois par l'armée syrienne libre. Auparavant, elle était aux mains des islamistes. Nous avons pu y passer quelques heures. À Noir, un habitant de la ville a accepté de nous guider. Pour assurer notre sécurité, il porte une arme et une escorte nous accompagne. Avant, je ne pouvais pas aller plus loin que ce checkpoint. C'était contrôlé par les islamistes. Il y avait les djihadistes français ici. Et maintenant, on revient avec les journalistes français. Selon à Noir, dans la ville d'Azaz, tout le monde connaissait les français. Il était de notoriété publique. Il y avait plusieurs groupes originaires de France. On les appelait les djihadistes français ou la brigade française. Tous étaient français. Les Européens ne pouvaient pas parler avec les gens. Ils ne parlaient pas bien l'arabe. À l'entrée d'Azaz, le drapeau noir des islamistes flotte encore. Visiblement, la population vit toujours terrée. La plupart des commerces sont fermés. Les rues quasi désertes. À la sortie de la ville, une large avenue. A Noir veut nous montrer le lotissement où résidaient les combattants qui terrorisaient la population. Les maisons, elles sont là. Ils avaient coupé la route avec un mur pour se protéger. Et depuis son retour en ville, l'armée syrienne libre l'a détruit. Cette ville-là, c'était celle des Français. Spécialement celle des Français. C'est la plus belle maison. Ils ont pris la plus belle de la ville. Le quartier général des islamistes était à 200 mètres dans le sinistre poste de police. Omar a 23 ans. C'est un combattant de l'armée syrienne libre. Avec une cinquantaine de personnes, il a été emprisonné plusieurs jours dans cette cellule avant de réussir à s'enfuir. En fait, ici, c'était les toilettes. La situation était très dure. Pire que ce que tu peux imaginer. Omar veut aussi nous montrer la cour où les islamistes l'ont torturé. Ils nous emmenaient ici. Nous pliaient les mains et les pieds. Ici, par terre. Ils étaient quatre, toujours des étrangers. Il y avait des Égyptiens, des Tunisiens, mais aussi des Français ou des Bosniaques. Ils nous ramenaient ici à quatre et se mettaient à nous battre en utilisant des roues et des matraques. Des actes de torture, mais aussi des exécutions sommaires. Derrière un mur, les combattants de l'armée syrienne libre ont découvert un puits rempli de corps. Ils ont tué des gens et ils les ont enterrés ici. C'était les islamistes qui étaient au pouvoir. Ils égorgeaient les gens et les jetaient dans ce puits. On vient de déterrer les corps. Sur ce rond-point, pour montrer l'exemple à la population, les islamistes décapitaient en public leurs opposants. Commerçant Azaz, ce vieil homme a été arrêté quand il a demandé des explications après avoir assisté à des scènes terribles. Une fois, il y avait un groupe là-bas. Ils ont ramené un enfant et ils l'ont égorgé. Ils ont dit que c'était un apostat. Mais il n'était pas plus grand que ce gosse-là. Après avoir coupé les têtes, ils les exposaient en haut de la statue. C'était régulier. Tous les deux, quatre, six jours, il y avait des massacres comme ça. Le 14 février dernier, les djihadistes français et belges se sont filmés devant cette stèle maculée de sang. Certains n'ont pas hésité ensuite à poster l'image des têtes sur leur page Facebook. Comme un trophée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.